Bonjour, ici Armel. Retrouvez-moi au Passage des artistes avec Jazia. Bonjour, moi je m'appelle Simon Janin et vous pourrez bientôt retrouver mon interview au Passage des artistes avec Jazia. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Castaldi que vous retrouverez au Passage des artistes ce soir, interviewé par la merveilleuse Jazia. C'est vrai que ce n'est pas essentiel à la survie du théâtre, mais c'est essentiel à la vie, à nous de choisir si on veut survivre ou vivre. Jean-Pierre Castaldi, ravi de vous accueillir. Non, c'est moi qui vous accueille, ce n'est pas moi qui m'accueille. Oui, c'est bon, mais ravi de vous accueillir au Passage des artistes. Là, on va se faire comme une petite balade artistique, culturelle aussi. Et puis, on va essayer de ne pas laver notre linge sale en famille. De toute façon, je n'ai pas de linge sale. Dites-moi, parlez-moi un peu de cette pièce parce que moi, je suis venue la voir la semaine dernière. Quelle famille, j'avais envie de vous dire quelle surprise. Un, parce qu'on a ri du début à la fin. Deux, parce que... Oui, non, mais c'est vrai. Et puis, on ne se connaît pas. Personne ne m'a payé pour ça. Je rassure tout le monde. Et puis, surtout, ça fait du bien après cette parenthèse de rire, de venir d'abord au théâtre. Parce que c'est vrai que, en tout cas, pour moi, j'étais en manque. On a les contraintes, évidemment. Bien sûr. Mais une fois qu'on est assis, on a le droit d'enlever son masque. Tout à fait. Parce qu'on n'a personne en face. On est comme au restaurant. Et puis, les comédiens sont sans masque. Parce qu'il y en a qui se posent... Parce qu'il y en a qui se posent quand même la question. Mais on est quand même très loin d'eux. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de cette pièce. Comment les choses ont débuté ? C'est une grande aventure. C'est une très grande aventure. On m'a proposé... Jean-Martinez m'a proposé la pièce. Je l'ai lue. Je l'ai trouvée drôle. Il se trouve que je connaissais Francis Joffaut parce que j'avais déjà joué avec lui au théâtre. Et joué deux de ses pièces. En tout cas, une de ses pièces est une adaptation de notre pièce qu'il avait faite de son maître. Qui était Robert Laboureux. Et donc, il me dit, voilà, on arrive pour le montage. C'est difficile en ce moment. Mais j'ai trouvé une coproduction avec Bordeaux. Donc, avec Xavier Viton qui est mon partenaire. Qui est aussi le metteur en scène de la pièce. Et l'adaptateur. Il a un théâtre qui est le plus vieux théâtre de Bordeaux, le Thérianon. Qui est un théâtre de 300 et quelques places. Oui, à Bordeaux. Il a un autre théâtre très beau qui s'appelle Le Molière. Et puis un café-théâtre. Et donc, on a fait une coproduction avec lui. On a fait... Donc, on a joué à Bordeaux en permanent. Un peu comme ici à Paris. Oui. Les jeudis, vendredis, samedis. Et pas les dimanches. Et puis, quand on avait la demande, de temps en temps, on jouait le dimanche. Et de temps en temps, on rajoutait un jour. Puis on est partis en tournée. Oui, oui. Et puis, pendant la tournée, il y a tellement eu de demandes à Bordeaux qu'on est retourné à Bordeaux, rejoint en permanent en septembre. C'est le septembre-octobre. Et pendant l'année, il y a des villes qui ne nous avaient pas prises, qui nous ont redemandé. On est repartis en tournée. Et on a été arrêtés au confinement général. Il nous restait encore onze villes qu'on n'a pas perdues à part une. C'est-à-dire qu'elles sont reportées. Elles sont reportées. Donc, vous allez quand même les faire. On va quand même les faire. En décalé, on va les faire. Excellent. Elles sont venues se rajouter, entre temps, quatorze villes. Et ça continue à demander. Parce que, évidemment, à partir du moment où un théâtre parisien nous a pris, évidemment, ça fait envie. On se dit, s'ils le prennent à Paris, c'est que la pièce, c'est drôle. Bien sûr. Et donc, depuis qu'on joue, on a déjà des théâtres qui se positionnent pour savoir quand on est en tournée. Alors, déjà. Varda va faire, de toute façon, lui, une tournée de son côté. Là, on est en prolongement avec notre producteur de départ, Jean-Marc Inès. Et là, vous êtes donc à la grande comédie pour la grande famille. Parlez-nous un peu de cette pièce complètement hallucinante et ahurisante. Parce qu'on, je vous dis, on rit. C'est construit comme un fait d'eau. Tout à fait. C'est le principe de fait d'eau. C'est-à-dire qu'un fait d'eau, on a un point d'orgue à une scène. On tire une scène dans l'action. Mais au moment où on pense qu'il n'y a pas rien à dire, il y a un personnage qui intervient et qui fait rebondir l'action. Et elle rebondit quand même quatre fois, puisqu'il y a quatre personnages qui rentrent. Tout à fait. Il y a quand même sept en scène. Et donc, le spectateur au moment, il se dit bon alors, paf, il a à nouveau une nouvelle histoire qui vient se greffer, mais qui fait partie d'un ensemble. Complètement. Comme un fait d'eau. Et donc, c'est sujet à rire. Et ils sont tous dans la même problématique, puisqu'on peut le dévoiler. Bien sûr. Ils vont divorcer. Voilà. En tout cas, ils souhaitent. Chacun souhaite divorcer. Alors d'abord, il y a... Il y a d'abord... Ma fille. D'abord, oui. Donc, Denise. Denise, qui est ma fille. Après, il y a moi, qui ne suis pas venue à Paris, qui annonce que je vais divorcer de leur grand-mère. Donc... Votre petite fille. J'ai appelé fini que ma petite fille interrompt son voyage de noces. Tout à fait. Pour divorcer. Arrive le fiancé qui ne comprend pas pourquoi sa fiancée veut divorcer. Et puis, sur ses entrefaites, ma petite fille apprend que son mari l'a trompé. Donc... Presque. Donc, elle demande le divorce. Et puis, finalement, personne ne va divorcer. Et ça finit en apilingue, comme tous les boulevards. Alors, cette histoire, au début, qu'est-ce que... Alors, elle est magnifiquement interprétée. Il veut dire aussi qu'on a des acteurs bordelais. À part Armel et moi, qui sommes des parisiens. Tous les acteurs sont bordelais. Xavier Vuitton est un ancien chanteur d'opéra et directeur de théâtre. Et acteur, donc... Donc, il est comédien avec vous, qui joue également en plus de la mise en scène. Armel, donc, veut être féminine. Moi, Xavier Vuitton, donc, qui est bordelais. DJ Clavo, que vous avez vu en coulisses, qui est là. Qui est aussi un ancien chanteur d'opérettes et d'opéras. Qui joue, donc, le mari de ma fille. La jeune première est une bordelaise. Elle sortait du conservatoire il y a deux ans. Et le jeune premier, Simon, qui est professeur au Conflorent de Bordeaux. Remarquable comédien et qui est aussi bordelais. Donc, c'est vraiment une entreprise totalement décentralisée, comme on dit. Complètement. Et puis, c'est une belle histoire de famille. Donc, avec tous les rebondissements. On fait une histoire de famille. Et pour la troupe, c'est une histoire de famille. Parce que ça va bientôt faire presque deux ans qu'on se côtoie. C'est exactement ça. Et ce n'est pas fini. Puisque vous repartez en tournée. Alors là, on joue. On ne sait pas. Ça va dépendre. Vous y êtes jusqu'à quand, la grande comédie ? Dans un premier temps, on est à peu près sûr de rester jusqu'à fin août. Fin août. Enfin, 19, 15 septembre. 15 octobre, pardon. On peut éventuellement arrêter avant si ça ne marche pas. On touche du bois. On touche du bois. Puis, vu le montillage. Normalement, dans le principe de Varda, c'est qu'il aimerait bien de continuer jusqu'aux fêtes. Ce que nous souhaitons tous. Bien sûr. Avec peut-être deux, trois interruptions de quelques villes de tournée qu'on a bloquées. Et qu'on ne peut pas. Voilà. Globalement, si le public est au rendez-vous, il va être au rendez-vous. Puisque comme vous le dites, il faudrait pas de se marrer. C'est vrai. C'est vrai. J'avoue. Et puis, c'est vrai que j'avais fait un article assez amusant sur la pièce qui a bien plu. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de curieux qui voulaient justement venir voir les pionniers sur scène. Puisque vous êtes pratiquement... Allez, j'ai pas de chiffres, mais vous êtes... Les théâtres sont vraiment assez rares. Les quatre théâtres. Voilà. D'ouvert. Donc, on va pas... On va pas se priver. C'est un problème de courage parce qu'on a pris la décision, on ne savait pas à quelle chose ça allait être. Bien sûr. Mais à partir du moment où les spectateurs peuvent, selon leur désir, enlever le masque et rire, participer... Tout à fait. Je le confirme. Et puis, je vous dis, ce qui est très marrant, c'est qu'on a des rebondissements tout le temps, tout le temps. Ça s'arrête pas. On a le souffle coupé, on s'arrête pas. Si je peux me parler, s'ils ont connu, s'ils se souviennent ou s'ils ont entendu parler du théâtre ce soir, c'est un hommage au théâtre ce soir. C'est-à-dire des boulevards tels qu'ils étaient joués il y a une vingtaine d'années par les grandes comédiennes Maria Paco, etc. Et bien là, disons avec des acteurs évidemment plus jeunes. Mais il y a un rythme effréné. Ça ne se voit pas avec... C'est-à-dire jouer dans un rythme effréné comme est joué à Fedot. C'est vrai. Il y a des rebondissements. Et on ne s'ennuie jamais parce que c'est à chaque fois... Il se passe tout le temps quelque chose. Et puis c'est un mélange de sociétés. Il y a le grand-père, il y a la fille, il y a le bourgeois. Voilà, c'est une pièce familiale. Et puis on a également des petites... Vous avez remarqué, on a des jeunes qui viennent, qui se marquent. C'est vrai, ça c'est vrai. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a parfois des petites insinuations sur la vie de société, sur le... Voilà, donc il y avait quand même des... Il y a quand même des choses subtilement dites. Le thème de la famille, c'est quand même la famille. Tout à fait. Et la famille, c'est quand même quelque chose d'éternel. Même si aujourd'hui, on a des familles recomposées. Bien sûr. Avant d'être décomposées, elles ont été composées. Bien sûr. Le père, la mère et le grand-père et les grands-parents, c'est quand même d'une façon universelle. Quelles que soient les religions, quelles que soient les convictions, quelles que soient les races. Tout à fait. La famille, c'est la famille. Le grand-père, c'est le grand-père. La grand-mère, c'est la grand-père. À la famille, on ne la choisit pas. On ne la choisit pas, voilà. Et donc, quelque part, c'est ça le thème universel. C'est ça. Et ce qui se passe dans cette pièce, c'est ce qui arrive d'une façon ou d'une autre dans toutes les familles. Tout à fait. Alors, on l'a bien vendu la pièce, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il n'y a aucune raison qu'on loupe cette pièce-là. Jean-Pierre Castadis, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que c'est un plus de bien s'entendre dans une équipe quand on joue ? C'est indispensable. Et quand ça ne le fait pas, comment on fait ? Parce qu'il faut que ça tourne quand même. J'ai la chance, si vous regardez mon CV au boulevard, je suis venu au boulevard très tard. Moi, j'ai joué des pièces énormes avec Jacques Weber. Dans les années 80 ? Dans les années 80, 70-80. J'ai joué avec Jacques Weber, Monte Cristo, Spartacus. Et puis, c'est un copain qui s'appelle Didier Kamaka qui m'a dit « Quand tu te mets en colère, tu te fais rire ». Il m'a proposé de reprendre un rôle dans « Sans Brique, t'as plus rien » que j'ai refait au cinéma puisqu'à l'époque, c'était un acteur qui faisait du cinéma. Dans les années 70. D'ailleurs, vous avez commencé par le cinéma dans les années 70. J'ai commencé par une pièce de théâtre. Ah, d'accord. La première fois que j'ai joué professionnellement, c'est une pièce de théâtre que j'ai créée à Aix-en-Provence. D'accord. Mise en scène par Georges Descrières, la comédie française. Après, j'ai joué aussi des frites des frites d'Arnold Vesquer au grand palais de Chaillot. C'est-à-dire avant qu'il soit changé parce qu'il faisait deux mille et quelques places dans une mise en scène de Vergès. C'était au tout début de ma carrière avec, qui était devenu un ami d'ailleurs, Jacques Villerey, avec Jacques Villerey dans la distribution, qui à l'époque sortait du Conservatoire, que j'ai retrouvé plus tard au cinéma dans la RAS. Et donc, j'ai joué au théâtre et puis après le cinéma m'a fait un clin d'œil, donc j'y ai été. Bien sûr, j'ai ouvert les portes. Et puis un jour, il ne m'a plus aimé, alors je suis parti. Et je suis revenu comme tous les comédiens, vous avez remarqué, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils finissent toujours par revenir à leurs origines. C'est vrai. Et je suis reparti dans une merveilleuse aventure avec Claude. D'abord, j'avais joué aussi avec Daniel Evenou 540 fois à Paris aux nouveautés « Ma femme est sortie ». J'ai joué 280 fois avec Marc Mercadier, une autre pièce. Et puis après, je suis reparti en tournée avec Claude Jansac, madame de Funès au cinéma. Là, on a joué 240 fois avec elle. Et ça, c'était une aventure extraordinaire parce que c'est un personnage formidable, Claude Jansac. Et puis après, je suis reparti en tournée comme l'emmerdeur. Je n'ai pas arrêté depuis 20 ans. Et j'avais, enfin, lors d'une intermédieuse, j'avais rencontré Martin Lamotte qui m'avait dit, parce que je lui avais dit, mais plutôt comédien ou acteur. Et il m'a dit, mais quand on est comédien, on a l'émotion en direct. Est-ce que c'est pareil pour vous ? Oui, alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec les Américains. J'ai fait des films Américains, pas avec des rôles de 3-4 jours, avec des rôles pendant 54 jours de tournage. Flash and Action, j'ai fait 18 semaines de tournage, même si je n'étais pas tous les jours dans toutes les scènes. J'étais présent. Et quelque part, pour moi, ça se rejoint. Parce que quand on tourne à 3-4-5 caméras, comme le font les Américains, et même aujourd'hui, maintenant, avec les appareils photo, ils arrivent à avoir 3-4 caméras. On est quand même obligé de jouer en continuité. On ne fait pas gros plans, on ne coupe pas pour reprendre, etc. Et donc, quelque part, la technique est la même. Gene Hackman, un grand acteur, 4 fois Oscar, quand même, m'avait dit, Jean-Pierre, there's just one way. Il n'y a qu'une seule façon de jouer. Il n'y en a pas 36. Et quelque part, vous voyez, moi, quand je joue au cinéma, je joue timbré. Je ne joue pas le micro. Alors, donc, c'était comme ça. Gabin était timbré. Blié était timbré. Il ne jouait pas... Ce n'était pas murmuré. Et donc, quelque part, pour moi, il n'y a pas de grosses différences entre le théâtre et le cinéma dans l'actorat, dans le jeu. Par contre, il y a la chose extraordinaire, c'est le public qui est là. C'est-à-dire, la sanction, comme je dis, est immédiate. Et spontanée aussi. Oui, mais c'est extraordinaire. Et le spectateur, comme disait Jouvet, le spectateur, c'est un partenaire. C'est-à-dire qu'on va jouer dans un rip en fonction du public. Donc, on ne joue jamais de la même manière ? Jamais. Mais ce n'est jamais la même représentation. Jamais, 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 jamais. Jamais. Alors, il y a des mauvais soirs. Alors, des fois, on ne sait pas pourquoi. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. C'est mon ami Jean Poiré qui me disait à l'entraque. Jean-Pierre, ce soir, ils sont peints sur leur fauteuil. Quoi qu'on fasse, ils ne riront pas. Alors, on fonce. Alors, vous savez, quand Jean Poiré n'arrive pas à faire rire, c'est qu'ils ne veulent vraiment pas rire. C'est oui. C'est qu'on n'a pas la connivence, en tout cas, du public. Je vous avoue que c'était très, très rare quand même. C'était très, très rare. Mais ça arrive, il y a des soirs. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils sont comme ça. Ils sont contents, mais ils ne rient pas. Ils ne applaudissent pas. Et à la fin, ils sont très contents. Mais nous, on ne le sait pas. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas joué avec nous. C'est ça. Mais on le sent quand même sur scène que le public est là. Et lorsqu'il n'est pas là et lorsqu'il est plus timide. Ça vous permet de… C'est comme un moteur. C'est un moteur. C'est une énergie. Pas un moteur, c'est une énergie. C'est ça. Et quand ils sont hier soir, ils étaient par exemple très bons. On a peut-être fait une de nos meilleures représentations. On était dans un tempo presque parfait. Oui. Le théâtre, c'est quand même un moment magique. C'est une belle parenthèse magique. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est un moment de grâce. Tout à fait. Jean-Pierre Castaldi, merci en tout cas pour ce moment. Merci à vous. Après la pièce, on va aller à moyen, long terme. Vous faites quoi ? Cinéma, théâtre, télé, animation ? Là, l'animateur, c'est terminé. C'est fini ? Vous savez, Fort Voyage a été une expérience formidable. Mais bon, je ne suis pas présentateur. Ce n'est pas mon truc. Moi, dans Fort Voyage, je joue un personnage. D'ailleurs, depuis, ils se sont beaucoup inspirés de ça puisqu'ils ont créé plein de personnages comme nous, on l'avait fait avec la productrice Marie-France Voyage. Ils nous l'ont reproché à l'époque, mais ils y sont venus. Ah, parce que c'est une recette qui marche. Voilà. Et quelques années plus tard, ils ont fait revenir des personnages comme nous, on avait commencé à le faire à l'époque. Bref. Donc, ce n'était pas franchement mon. Et puis, j'ai un fils, Benjamin, qui est quand même l'un des meilleurs présentateurs de France. À qui on fait un petit coucou, d'ailleurs. À qui on fait un petit coucou. En direct, c'est l'un des meilleurs en tous les cas. Et puis, après, voilà, donc chacun son métier. Je ne sais pas quoi. C'était une expérience formidable, mais bon, voilà. Et puis, après, j'ai un fils qui est journaliste, Giovanni, qui a 30 ans, qui est un journaliste sportif. Donc, qui est sur la chaîne, qui est l'équipe TV, qui est sur RTL. Donc, vous voyez, chacun dans son métier. Voilà. Je ne serai pas journaliste sportif. Je ne serai pas commentateur sportif. Parce qu'il sera meilleur que moi. Et chacun son métier. Voilà, chacun son métier. Voilà. Et vous, alors, on devrait vous revoir à quel moment ? J'aimerais bien retourner. Parce que je pense... Au cinéma ? Non, parce que pas forcément que le cinéma. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, la télévision, France Télévisions en particulier, la 2, la 3, ont des fictions très intéressantes. Ils ont des... Ils ont des bons sujets. Ils font des bonnes fictions. Et quelquefois, j'en suis à me demander s'ils ne vont même pas faire une très bonne télé qu'un film moyen. Tout à fait. Je confirme. Maintenant, sur mon écaillus bonus, je vais accéder tout de suite. Mais, non, mais vous savez, il y a aussi... Il y a des cycles. Parce que moi, j'ai été beaucoup au cinéma entre tel âge et tel âge. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit que vous avez 60 ans. Vous ne pouvez plus jouer les mecs de 50 ans, etc. Donc, il faut que je redevienne un vieux. Mais enfin, j'ai mes anciens qui sont encore vieux devant moi. Pas facile de se faire la place. C'est vrai. Pas mieux. C'est vrai. La concurrence est rude. Oui. Jean-Pierre Castaldi, en tout cas, merci pour ce petit moment de confidence. J'avais... J'ai... Moi, j'ai été très frappée parce que j'étais encore jeune. Mais j'étais très frappée par l'émission avec Mizrahi. Et ma crainte, c'était que je sois sérieuse en faisant un peu la Mizrahi. Voilà. En tout cas, je suis ravie. Je suis ravie d'avoir été là. Le Mizrahi, il avait envoyé très loin. Oui. Il a été très loin. Mais c'est vrai que c'est... C'est un grand sketch. Il est génial. C'est le sketch le plus rediffusé. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas... Quand on veut avoir... Le mien, c'est qu'il faut reconnaître celui d'André Pousse. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'était très particulier. Donc, ma crainte, c'était de faire la Mizrahi en ne voulant pas l'être, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre générosité. Et puis, quelle famille donc toujours. 20h30. On croise les doigts. On croise les doigts. On croise les doigts. On a la Grande Grémédie. 34 de Clichy. Voilà. C'est un théâtre où la classe est climatisée. Il est à l'air conditionné. Et vous allez passer une très bonne soirée. Croyez-moi. Et je confirme. Merci beaucoup. Merci. J'arrive chez moi. Ma femme a disparu. Maman débarte. Comme une furie. Aujourd'hui, c'est plus grave que d'habitude. Quand tu s'en rentres. Bah vas-y, raconte. A priori, elle voulait divorcer. Maman pense que papa l'a trop. Ça sonne. On pense que c'est papa. Elle dit donc, je veux pas le voir. Elle va s'enfermer dans le bureau. Parce que je voulais plus le voir. Superpapé arrive. Il nous annonce qu'il veut divorcer. Je ne sais pas qu'elle-même a l'attention de quitter son mari. Aïe, aïe, aïe. Non mais papa, enfant, à votre âge. Comment ça, mon âge ? Là, il y a ma fille qui déboule. Mon arrière-petite fille qui était en voyage de nonce et qui elle aussi divorce. C'était la pleine lune, je ne sais pas. Tout le monde voulait divorcer. Elle vous a dit qu'elle voulait divorcer. Pour quelle raison ? Bah la raison que je n'ai pas du divorce, c'est le mariage. Bonjour Armel. Bonjour. Ravi de vous accueillir au passage des artistes pour une pièce. Alors, une pièce qui se joue à la grande comédie. Parce que vous êtes quand même assez embêtée. Vous recevez votre maman, votre grand-père et puis tout ce beau monde. qui a quand même un vrai souci de communication. Oui, ce qui est merveilleux dans cette pièce, c'est qu'il y a les quatre générations. Donc, il y a ma mère qui débarque. Après, il y a mon grand-père. Après, il y a ma fille. Donc, ça fait la fille, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-père. Il y a mon gendre, il y a mon père. Donc, c'est super. C'est votre mari. Il y a mon mari. Donc, il y a quatre générations. Donc, c'est très familial. Et en fait, tout le monde veut divorcer à un moment. Oui, c'est vrai. En tout cas, on a beaucoup de portes qui claquent, des portes qui ne veulent pas s'ouvrir. Oui, c'est un vrai boulevard dans la tradition. Tout à fait. On a vraiment voulu faire un gros, gros clin d'œil au théâtre ce soir. Tout à fait. Pour ceux qui ont connu. Et on a beaucoup stylisé les choses pour être dans les années 70, avec des clins d'œil à l'époque et tout ça. Alors, dites-nous un peu comment les choses ont démarré pour vous. Parce que je pose la question à... C'est la question au Médore en scène, bien évidemment, Xavier Vuitton. Jean-Pierre Castaldi également, lui qui est comédien de la pièce. Comment les choses ont débuté pour vous ? C'est le producteur initial de la pièce, Jean-Martinez, qui a souhaité la remonter. Oui. Et qui a eu l'idée du duo Castaldi-Armen. Et c'est super parce que ça a très, très bien fonctionné. Et il se trouve que moi, je suis la marraine à Bordeaux du théâtre Trianon. Donc qui appartient à Xavier. Et donc j'ai fait le lien entre Xavier et notre producteur. Et c'est devenu une création bordelaise avec une équipe bordelaise. On l'a joué deux années de suite pendant plusieurs semaines à Bordeaux. Et on a fait deux tournées à chaque fois. Et on a eu le bonheur de voir que ça plaisait beaucoup. Vous vous amusez sur scène ? On n'a pas le choix. Oui, c'est vrai. En tout cas, nous, on s'amuse quand on est en face. C'est-à-dire que si vous voulez, la comédie, c'est comme si vous donniez un dîner tous les soirs. C'est le même menu. Vous connaissez le menu. Vous faites votre table et tout. Mais vous ne savez jamais comment vont réagir les invités. Donc il y a toujours le suspense de... Est-ce qu'ils vont rire ? Est-ce qu'ils vont rire là ? Est-ce qu'ils vont... Et donc c'est au millimètre. Et on est aux aguets. Donc c'est jamais exactement pareil. C'est une porte. Et le jeu change selon le public ? Le jeu, non. Parce que il faut être... C'est très réglé. C'est comme une partition. C'est l'écoute. Donc c'est le rythme. Mais c'est infime. C'est une seconde partie. Voilà. Parce que nous, on doit se caler sur les rires aussi. C'est-à-dire qu'il faut que le texte arrive, revienne et que les gens rient, que ça arrive et que ça revienne. Il ne faut pas parler sur les rires. Il faut enchaîner si ça ne rit pas. Voilà. C'est au cordeau. Moi, je me posais la question, parce que c'est vrai que je n'ai jamais fait de théâtre, mais je me suis toujours posé la question. Lorsque c'est une comédie et que le public ne rit pas à certaines répliques, est-ce qu'on les modifie, est-ce qu'on les change ou on continue à les jouer ? C'est une très bonne question. On est attentif. Si ça n'arrive vraiment jamais, on change, oui. L'avantage de la comédie, c'est qu'on ne peut pas se raconter d'histoire. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et puis c'est spontané, le théâtre. Voilà. Et en revanche, si c'est une fois, ça n'arrive pas. Mais en général, ça arrive, voilà. Après, il y a des niveaux de comédie différents dans la pièce. Ça plaire à toutes sortes de gens différents. Donc selon les endroits ou les gens qui sont dans la salle, ce n'est pas exactement la même réaction. Armel, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette pièce qui est, j'ai envie de vous dire, assez emblématique parce qu'elle est pratiquement l'une des rares qui se jouent dans un théâtre. Ce n'est pas compliqué de se remettre dans le bain après cette période de confinement ? On est quand même très heureux et très gâteux de travailler. Je crois qu'il y a quatre, cinq théâtres aujourd'hui qui sont ouverts. C'est un climat particulier ou pas ? Oui, on est des artistes, on est sensibles à ce qui nous entoure. C'est impossible de ne pas être en vibration avec ce qui se passe. C'est notre métier d'apporter quelque chose, si modeste cela soit-il. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter jusque-là ? Est-ce que la pièce dure, j'imagine ? Oui, le rire des gens et le bien-être général, c'est ça qui compte. Alors rappelez-nous, vous êtes là donc jusqu'à, me disait Xavier. On va aller jusqu'à septembre-octobre. Donc à la Grande Comédie. Il est décident à la Grande Comédie qui a rentré des fichiers chez Alive Verdard qui a eu l'audace de mettre la pièce à l'affiche dans ces circonstances. Il faut vraiment souligner. Bien sûr. C'est audacieux. Et courageux et on l'en remercie d'ailleurs. C'est un vrai pari qu'il a fait. Et ce théâtre est super, c'est un petit écrin, c'est parfait. C'est très bien. C'est important de jouer avec des gens avec lesquels on s'entend bien ? Vous croyez que c'est bien de jouer avec des gens qu'on déteste ? Mais de toute façon, le boulot, on doit le faire. J'imagine que c'est beaucoup plus facile. Quand ça ne se passe pas forcément bien, ça se sent, ça se ressent dans le jeu ? C'est loi de la vie. Moi, je ne pourrais pas, je ne peux pas jouer. Non, il faut un minimum quand même. Il ne faut pas faire semblant. Hermel, merci beaucoup. Merci. Merci à vous en tout cas pour cette petite balade au passage des artistes. On vous retrouve, en tout cas moi je suis là ce soir, une fois de plus, puisque j'étais venue vous applaudir il y a quelques jours. Et puis j'ai eu envie de revenir partager une fois de plus un petit moment en famille. Vous nous honorez, c'est toujours chouette. En général, les gens qui la voient deux fois, ils redécouvrent des trucs. Mais on ne joue jamais, paraît-il, de la même façon. Donc voilà, je saurais. C'est très dense, il y a beaucoup d'infos et beaucoup de choses drôles. Il y a des choses qu'on repère la deuxième fois. Enfin, je ne pense pas que vous vous en mirez. Merci beaucoup à vous, Hermel. Merci. Elle veut divorcer sous raison que son mari est un con. Bon, il est un peu niguedouille, certes. Mais enfin, il n'est pas con, un futur médecin. Parce que son mari n'a pas de situation. Mais pas encore, il en sait qu'il est manier de médecine. Il lui en reste deux à faire. C'est si long que ça pour apprendre à tuer les gens. Ensuite, le mari qui débarque. Enfin, il va bien falloir que tu lui parles. Ce sont des oignons, justement, c'est ton mari qui a l'affaire. C'est pas à ma mère de décider ce que sont mes oignons ou pas mes oignons. Allez, je t'interdis de mettre ta mère et oignons dans une même phrase. Tu m'entends ? Xavier Vuitton, enchanté. Enchanté de même. Alors, vous, vous jouez le rôle du beau-fils. C'est ça. Donc, le beau-fils. Et vous êtes aussi metteur en scène. Oui, c'est ça. Le début, j'ai la chance, je disais, d'être directeur et propriétaire d'un théâtre à Bordeaux. Trois même, je crois. Trois. Oui, c'est ça. Soyez pas modeste. Et on a décidé avec Jean, Jean Martinez, de voir si nous ne pouvions pas faire une collaboration. Et de faire débuter, contrairement à ce qui se fait habituellement, une pièce en province pour éventuellement faire une tournée. Et ensuite, à la fin, Paris. C'est ce qui s'est passé parce qu'il se trouve que ça a plutôt bien marché pour nous. À Bordeaux, la pièce a très bien marché. Or, le public est très exigeant. Il faut savoir que Arlette Gruss, par exemple, de son vivant, disait qu'elle commençait sa tournée de cirque à Bordeaux. Parce que si ça marchait à Bordeaux, ça marchait partout ailleurs. Ça marchait partout ailleurs. Il se trouve que ça s'est avéré pour nous. Ça a très bien marché à Bordeaux. Et du coup, l'aventure s'est poursuivie en tournée. On a fait une petite centaine de dates en tournée. Et aujourd'hui, on a la chance d'être programmé par Alil Vardard dans cette grande comédie. En plein contexte un peu particulier. Tout à fait. Il a eu l'audace de nous mettre sur la scène. C'est bon d'avoir du courage. Ça, pour le coup, Alil Vardard n'en manque pas. C'est vrai. Je l'avoue. Est-ce que c'est compliqué de jouer et d'être également metteur en scène ? Alors oui. Ça, c'est toujours un exercice difficile que je ne fais que très rarement. Pour quelle raison ? Pour la bonne et simple raison que ce sont deux métiers différents. D'abord, c'est très compliqué de donner des avis, des conseils, des directions d'acteurs. Alors que nous-mêmes, nous sommes en train de rechercher pour notre propre personnage. Ça nous enlève un tout petit peu d'autorité, pour tout vous dire. Oui, oui. Parce que comme on est en recherche, on n'est pas forcément bon soi-même. Et donc, quand on exige des autres d'être bon, comme moi, je suis un ancien militaire, ma valeur, elle est par l'exemple. Donc, il faut que je sois au moins aussi bon que les autres, si pas meilleur, pour pouvoir leur dire, allez les gars, on y va. C'est ça. Notamment dans l'apprentissage du texte, notamment dans l'apprentissage de la mise en scène. Ce qui fait que quand on est metteur en scène et est comédien, il faut arriver hyper propre avec son texte hyper su, sa mise en scène hyper carrée. Parce que si on commence à flotter, alors l'autorité se dilue. Et là, ça crée des tensions et des pertes de temps qui ne servent à rien. Donc, c'est un exercice en effet, mais avec du travail et de la préparation en général, on pallie à cet exercice. Est-ce que vous voulez bien nous parler de cette comédie, de ce fait d'eau, mais en tant que metteur en scène ? Est-ce qu'on en parle différemment ? Oui, on en parle différemment parce que d'abord, un metteur en scène a une deuxième lecture. C'est marrant que vous ayez dit fait d'eau parce que c'est une pièce de Francis Joffaut. Mais j'ai souhaité la traiter avec un rythme à la fait d'eau. Néanmoins, on a pris plusieurs parties. D'abord, c'est une pièce qui a été créée dans les années 80. Donc, il y avait une exigence du public sur le rythme et le tempo qui est très différente d'aujourd'hui. Et ensuite, il y a un propos qui tourne autour du divorce qui aujourd'hui n'est pas franchement un problème. Tout à fait. C'est pour ça que je l'ai replacé dans les années 70, d'abord parce qu'il y a un exotisme. Et ça, c'est toujours agréable pour le public de revoir des costumes, des décors, des couleurs des années passées, pour ceux qui ont l'âge de l'avoir connu. Et d'autre part, le divorce, c'était encore un problème dans ces années-là. Or là, le nœud du spectacle et les climax qui arrivent au spectacle, c'est quand il y a un saumon de divorce, puisqu'il y a des divorces en cascade de toute la famille. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, si je le place dans notre époque, il va y avoir un problème parce que le divorce n'est pas un enjeu. Donc là, il fallait créer un enjeu véritable qui est le nœud du spectacle. Ensuite, aussi par goût personnel, parce que j'aime bien déplacer dans le temps les pièces que je mets en scène. J'aime bien faire des pièces historiques. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les années 70 deviennent historiques. C'est la période où on aime bien y replonger pour revoir les coiffures, les maquillages, les couleurs. C'est « Ma sorcière bien aimée », c'est « Scooby-Doo », etc. Tout ça, je ne le cite pas par hasard, c'est parce que ça a été un petit peu des citations de ces choses-là. Et puis, il y a un humour dans le boulevard qui est très marqué et qui ne convient pas forcément aux jeunes gens d'aujourd'hui. Or, j'avais envie que les jeunes gens d'aujourd'hui y trouvent leur compte. Mais aussi, les gens qui ont de la culture, je voulais qu'il y ait un deuxième degré à cette pièce. C'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas le boulevard, entre guillemets, ils voient les codes du boulevard et le lisent au second degré. Donc, on est toujours sur ce fil où on joue sincèrement une situation. Mais on la joue avec cette idée de second degré en disant, vous voyez, c'était ça le boulevard. C'était des portes qui claquent, c'était des comiques de répétition, c'était des couleurs de phrases, des tempos. Et du coup, j'ai la sensation, et par expérience, du coup, j'en ai aussi de la confirmation, que ça fonctionne. C'est-à-dire, à 80-90%, le public part avec nous. Et à la fin, ceux qui ne rigolent pas habituellement de cet humour-là ont ri, que nous en rions nous-mêmes. Et ceux qui ne connaissaient pas cet humour-là rient du premier degré, qui est tout à fait drôle en fait. Et qui l'ont également découvert. Exactement. On a déjà tourné pendant deux ans. Mais il se trouve que, du fait déjà du confinement du Covid, il y a eu des dates décalées. Mais on avait quand même déjà une troisième tournée prévue. Parce que c'est toujours la même histoire. Quand une pièce marche, elle marche encore plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a un bouche à oreille. Et le bouche à oreille qui est entre les spectateurs, il existe aussi entre les directeurs de salles. Qui, quand ils entendent parler un autre directeur de salles, ils disent Oh là là, on a fait venir une pièce. Alors là, vraiment, tout le monde est parti. Les gens debout à la fin, il faut absolument que tu l'apprennes. C'est comme ça que, de fil en aiguille. Alors après, il y a aussi, il ne faut pas le nier, un énorme travail qui a été fait par la production en Nouvelle Scène. Notamment Claire, qui est fait partie de nos partenaires, qui travaille sur les directeurs de théâtre. Et puis après, on a eu, nous, affaire à deux producteurs, comme je vous l'ai dit en début d'interview, d'audacieux. Jean-Martinez pour Nouvelle Scène pour la tournée et Alil Vardard ici. Bon, il n'y a pas beaucoup de directeurs, vous l'aurez constaté, qui ont osé ouvrir leur théâtre en plein Covid. Vous savez pourquoi ? Ça coûte cher ? Oui, la raison, elle est purement financière. Et quand on est dans des théâtres privés, c'est-à-dire privés de subventions, on est bien d'accord. La seule chose qui fait gagner la vie à un théâtre, c'est le nombre de spectateurs qui nous font l'honneur d'acheter des places. Et non seulement de les acheter, mais à un certain prix, parce que vous l'avez remarqué, nous sommes sept sur le plateau, avec des vedettes. Tout ça à un coût, avec un décor qui a été soigné, des costumes qui ont été soignés, des bijoux qui nous ont été offerts par Philippe Ferrandis. Donc ça, ça ne nous a pas coûté cher, mais Dieu sait si ils sont beaux. Bref, tout ça fait que tout ça à un coût. Et il faut avoir des producteurs derrière, comme Alil Vardard, qui disent, moi, je mets un billet, j'achète la pub, j'achète la com', j'achète le plateau pour donner la chance aux produits. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça, surtout en ce moment. Alil Vardard, si tu nous écoutes, merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors ? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? De prendre autant de plaisir qu'on en a pris pendant deux ans. De continuer ? De continuer à travailler dans une ambiance dans laquelle on travaille, parce que l'ambiance de la troupe, on l'avait éprouvée et on ne reste pas sept ensemble, par hasard, pendant deux ans. Et ça, ça compte ? C'est important ? S'il y avait eu une bruit bigaleuse ou quelqu'un qui ne s'entend pas avec l'équipe, ça fait longtemps qu'il s'est parti. Bien sûr. Et en plus, là, on vient d'arriver dans un théâtre où l'équipe est adorable. Vraiment, on a été accueillis comme rarement. Alors après, j'imagine qu'on nous donne ce qu'on envoie, donc il y a un échange. Mais quand même, nous, on en a fait des théâtres et il y a des endroits où on se sent accueillis et des endroits où on se sent juste autorisé à jouer. Là, on a vraiment été plus qu'accueillis. Et c'est vrai que ça fait la différence. À tout point de vue, ça a été dans les moins détails, le petit endroit pour Casta pour qu'ils puissent fumer, la loge toute propre, toute préparée, les petites serviettes, le linge qu'on fait. C'est vraiment une bienveillance qui, à mon goût, petit provincial que je suis, a trouvé ça formidable à Paris. Moi, j'essaye à mon petit niveau de donner envie au public de venir découvrir des pièces de théâtre. Et puis, merci surtout à vous. Parce que ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas, on ne le dit pas toujours. En tout cas, merci à vous pour votre courage. Je sais que c'est pas compliqué. Alors moi, je voudrais rajouter, vous dites à mon petit niveau, mais il n'y a pas de petit niveau. C'est la somme de communication à tous azimuts qui fonctionne. Et on a tellement, tellement besoin aujourd'hui de bienveillance, de tendresse, d'amour. Vraiment, je le dis avec tout le cœur. On a passé une période très compliquée où on s'est tous remis en question. On a tous repensé à nos valeurs. On a tous repensé à notre socle de vie. Et qu'est-ce qu'on va faire demain ? Parce que ces deux mois nous ont amenés à réfléchir. Et moi, je sais que mon socle de vie, il est de travailler dans cette ambiance. Et donc, des gens comme vous, qui nous entourent de l'amour à votre niveau, dans la façon de communiquer, de nous envoyer des petits messages, de le diffuser. On en a, mais si vous saviez, ô combien besoin. À mon tour de vous remercier, vous et puis tous ceux qui font ce métier. Parce qu'on ne le fait pas pour l'argent généralement. On le fait vraiment parce qu'on l'aime. Ou alors on s'est planté. Voilà, ou alors on s'est planté. Mais on n'a rien compris. Mais c'est vrai que quand on le fait, on le fait d'abord par passion. Et quand ça marche, c'est extraordinaire. Donc voilà, merci d'exister. Merci de nous donner ce bol d'oxygène. Et puis, c'est tellement important de venir au théâtre. L'habitude de dire après ce qu'on vient de vivre, c'est que c'est vrai que ce n'est pas essentiel à la survie, le théâtre. Mais c'est essentiel à la vie. À nous de choisir si on veut survivre ou vivre. Voilà, au vivre. Simon, bonjour. Bonjour. Parle-nous un peu de ton parcours en, allez, 2-3 minutes. En 2-3 minutes. Oui. Eh bien, je suis comédien. Je suis avec la pièce Quelle Famille depuis maintenant deux ans. Deux ans sur les roues de France, à Bordeaux. Vous avez fait une belle petite tournée. D'ailleurs, vous repartez bientôt. Avec une très belle tournée et on repart bientôt. C'est un vrai plaisir d'être ici et d'être partout aux quatre points de la France, de la Belgique, du Champbourg, de la Suisse, de tous ces endroits qui nous accueillent et qui sont merveilleux. Et voilà, moi, je... Le public est différent ? Le public est différent. À Paris, à Bordeaux, les choses sont différentes ou pas ? Déjà, le public, il est au rendez-vous et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est important, surtout pendant cette période assez compliquée. Il y a des publics différents selon les soirées. Il y a des publics qui, dès le lever de rideau, entrent tout de suite dans l'univers qu'on leur propose. L'autre qu'il faut convaincre un petit peu plus. Et ça, vous le sentez pendant que vous jouez ? Oui, dès les premières secondes. Et ça n'interfère pas dans le jeu ? Ça ne vous perturbe pas ? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui ne rit pas, il va falloir que je le fasse rire. Ça se passe comment quand on est là comme ça sur scène ? Parce que c'est impressionnant d'être sur scène. Oui. Ça se passe comment ? C'est un dialogue permanent entre la salle et la scène. La mission, c'est d'emmener tout le monde avec nous jusqu'à la fin et de faire passer une bonne soirée à tous ceux qui sont venus nous voir. Et donc, ça se passe qu'on s'adapte en permanence, qu'on est à l'écoute du public pour savoir quand il rit, quand il rit pas, quand il rit pour le laisser rire, quand il rit pas pour aller le chercher et continuer de l'emmener sans jamais forcer le trait. Parce qu'on est avant tout là pour raconter une histoire et il faut que cette histoire, elle se tienne par le texte, par les personnages, par la situation et le rire vient de la situation et le rire vient des personnages. Mais ce qu'on cherche, c'est avant tout à raconter cette histoire-là. Il y a des jours plus compliqués que d'autres ? Ah oui, il y a des jours plus compliqués que d'autres. Qu'est-ce qui joue ? On n'est pas des machines. On a une vie avec ce qu'elle a de haut et de bas et on vient. Alors, on essaie de laisser autant que possible tout ce qui nous arrive de côté, mais c'est impossible de tout laisser. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que parfois on arrive, ça ne va pas et la mission qu'on a est prioritaire, elle prime. Et cette mission, elle nous emmène aussi. On a rêvé de jouer devant trois personnes, devant des personnes qui s'en vont. Le spectateur, il a le droit de partir, il n'est pas une prise d'otage. Moi-même, quand je suis spectateur, si ça ne me plaît pas, je m'en vais. Ah bon, c'est vrai ? Ah non, du tout. Ce qui est compliqué en ce moment, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines encore, on ne savait pas si on pourrait un jour revenir sur des planches. Oui, revenir sur scène. Avant combien de temps ? Là, on fait partie des quelques privilégiés. Et pionniers ? Oui. Tu nous parles un peu de ton personnage ? Oui. Alors, dis-nous tout. Mon personnage s'appelle Franck. Mon personnage est marié depuis deux semaines. Oui. Donc, il part en lune de miel. Il part en voyage de noces avec sa jeune épouse, Annie. Oui. Donc, il est amoureux. Il est amoureux. Il est étudiant en médecine. Et puis, la lune de miel ne se passe pas comme il aurait pu imaginer qu'elle se passerait et que sa femme s'en va et rentre chez ses parents. Donc, elle rentre chez ses parents. Lui rentre aussi chercher sa femme chez ses beaux-parents. Voilà. Et... Et voilà. Voilà. Et donc, les choses se compliquent. Oui. Pour le reste, il va falloir venir sur scène. Donc, vous y êtes jusqu'à quand ? Dites-nous tout. Et jusqu'à ce que tout le public parisien ait vu la pièce et... D'accord. Donc, il y a intérêt de... Parce que sinon, à Lili, il ne sera pas très content. On est là. Venez. Venez nous voir. On vous attend. Je m'en vais ? Non, non. Pas encore. Attends. Je trouve ma chute. C'est une chute. C'est la chute. Et tu sais quoi ? Je vais m'amuser. Je vais la laisser. Elle est drôle. J'aime bien. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501